Le Mardi Gras était d'abord une fête des Romains, c'était une fête un peu païenne. Les Romains ont décidé de célébrer l'ordre des choses, parce que c'était la nature qui reprenait. C'est la fête, ils ont décrété ce jour-là pour fêter, pour faire bonbon, c'est un repas mardi. Et donc, bien sûr, quand ils ont colonisé aussi, les Français ont été colonisés, n'est-ce pas, qui ont pris les fêtes de leurs colonisateurs, et ils nous ont passé cela. Et donc les Romains avaient cette fête, c'est une fête agraire, au fond, un peu païenne, où l'on investit tout, où les grands chefs, les patrons, deviennent au fond les petits, et les petits servent les patrons, où tout le monde est habillé en carnaval. C'est un peu la fête des masques, où on cache tout, on transgresse tout, c'est la fête, c'est une sorte de libertinage, on vit, et l'ordre est inversé. Et cette fête-là, les chrétiens, avec les pères de l'Église, ils vont se dire, non, pour nous, il nous faut, bientôt nous entrons dans le temps de carême, mais avant d'entrer dans le temps de carême, qui est un temps de privation, il faudrait que les chrétiens puissent se rassembler, il faut faire de bons repas, et l'on fête. Donc, avec les déguisements, avec les rassemblements, avec la fanfare, les gens célébraient. En Europe, par exemple, c'était le carnaval, le temps de carnaval, où les gens se déguisent, les gens défilent avec des chats, et nous, nous avons essayé de prendre ça un peu ici. Vous voyez que les mardés, dans nos écoles, un peu partout, les enfants sont déguisés, les enfants sont déguisés, c'est le carnaval, c'est la fête. Tout simplement pour dire que le mercredi, donc le lendemain, ça va être le temps de privation. Donc, il faut faire cette journée de bonbons, de fêtes, parce qu'avec le temps de carême, on va se priver de viande, on va se priver d'oeufs, dans tout ce qui est gras, d'une certaine manière. D'où le nom de Mardi Gras, parce qu'on mange gras, on mange bien. Sous-titrage Société Radio-Canada